bonjour à tous les amis c'est alicia bienvenue sur ma chaîne alicia gaming tv j'espère que vous allez bien les amis on se retrouve pour la suite de let's play sur corail island avec la petite visite de marc oui bonjour je m'appelle marc je sais déjà qui tu es je suis là pour te donner une info importante la caverne au nord-ouest d'ici est désormais ouverte il faut traverser la forêt prend le chemin à gauche quand tu vois le ranch de jack non j'ai pas très envie j'ai pas très bien suivi oui elle était fermée elle est désormais ouverte puis j'ai fait tard comme il parle la bande de sourire s est occupée des niveaux supérieurs de la caverne il n'y a plus de monstre on peut désormais s'y promener mais ne va pas trop loin non plus ton râteau ne te sera pas d'une grande utilité là bas des monstres c'est dangereux c'est tout va parler à kira si tu veux en savoir plus moi j'ai fait mon boulot eh ben dis donc quelle perte de temps il est sympa lui très sympa le monsieur alors on a des trucs de près et on a des trucs on a des navets de près et d'autres qui sont pas encore prêts ok mais voilà notre première récolte du coup ça nous a validé une quête et bien on va aller faire un tour du coup dans la caverne ça se débloque tout doucement les nouvelles choses nouvelles activités à l'île et marguerite on peut même aller voir sam ont peut-être acheté d'autres graines je vais remplir ça voilà parfait alors je vais ranger ça je vais on va garder ça pour manger marguerite marguerite on peut en garder allez on va aller à la boutique de sam on a les sous on peut agrandir notre sac à dos s'il fallait 500 pièces après on verra si avec ce qui reste si on peut acheter quelque chose là ça doit être fermé non ah on a une quête à la recherche du chou fleur je sais pas où il en est mon chou fleur donc je vais pas prendre la quête est ce qu'on est en anniversaire non ok bon ça va bientôt ouvrir là là on a des trucs on peut peut-être acheter de la nourriture lui on lui a pas parlé je crois franck ah oui c'est le mari de heure heureusement maman va bien je n'arrive toujours pas à croire que cette femme de poisson globe m'a appelé chemise rouge ah oui c'est quand il ya eu pas leur fiche alors ici waouh c'est cher cookies muffins thé vert c'est trop cher ici pour manger alors on a une trécompense c'est ça ouais on gagne 100 pièces d'or 100 pièces de corail on a des nouveaux personnages ok il est 9h20 donc on y va on augmente et on pourrait acheter alors comme j'ai déjà fait j'ai déjà un petit peu avancé mon temps sur mon autre partie je sais que ce qui vaut le coup ce qui se vaut le plus cher c'est des choux fleurs c'est le chou fleur mais c'est 70 quoi ça met dix jours à pousser et après sinon en deuxième position c'est les carottes et en troisième position c'est les patates donc je pense qu'on va acheter des carottes en supplémentaire et puis alors on va peut-être vendre ça on va garder ça pour manger on va acheter des graines de carottes supplémentaires une vingtaine voilà les carottes elle met 7 jours ça met 5 jours ok ben ça suffira de toute façon ok donc pas qu'on perde trop de temps parce que j'aimerais aller à la caverne il n'y a pas comme l'autre fois on va aller faire un tour au musée petit tour au musée petit événement et ben il fait les 100 pas non ils ne sont pas revenus par magie oh bonjour vous êtes alicia non je suis désolé que vous m'ayez attrapé à un mauvais moment mais il suffit de regarder ça il est si vide le travail d'une vie je suis désolé merci alicia j'ai travaillé si dur pour remplir le musée enfin même s'il n'est pas complètement rempli ou au moins il n'est pas si vide je ne vais pas te mentir quand Milly m'a dit que la ville allait vendre notre collection j'étais furieux et ce n'est pas quelque chose que je ressens souvent la seule chose pour laquelle j'étais douée et qui me faisait me sentir utile allait m'être retirée l'idée même me révoltait mais au fond de moi je savais que la ville avait besoin de fonds supplémentaires pour nettoyer la marée noire je ne pouvais donc pas faire grand chose à ce sujet je suis donc retourné chez mes parents pour me calmer et réfléchir à ce que j'allais faire c'est là que j'ai réalisé que j'avais deux options est-ce que je vais continuer à m'apitoyer sur mon sort ou vais-je reconstituer la collection du musée maintenant que la ville n'est plus autant en crise exactement je vais reconstituer la collection au fait Alicia j'ai entendu des choses sur toi on me dit que tu as un temps pour trouver des choses je me débrouille pas mal non plus mais ton aide me serait très utile j'avoue si jamais tu trouves quoi que ce soit d'intéressant tu pourrais l'amener ici alors ça a l'air d'être un sacré boulot dis donc je peux ramener n'importe quoi on verra je ressens la compensation mais il n'y a pas d'urgence Alicia pas juste nous voir si tu trouves quoi que ce soit à exposer au musée et ne t'en fais pas on aura toujours quelque chose à te donner pour récompenser tes efforts alors qu'est-ce que tu en dis Alicia ? tu veux m'aider à remplir le musée de trésors de l'île ? bien sûr parfait c'est ce que je voulais entendre on va pouvoir amener nos insectes faire un don faire un don au musée donc voyons donc on peut amener artefacts, gemmes, poissons pour ça que j'ai gardé mes poissons insectes, bestioles et fossiles donc on va avoir déjà pas mal de choses à donner mais pas tout de suite on fera ça une autre fois je vais aller déposer ça à la ferme et ensuite nous allons à la caverne allez ça serait bien même quand on plante les carottes parce que c'est déjà prêt il faut juste que je reprenne mon arrosoir je dépose ça j'ai pas besoin de la canne à pêche pour aller là-bas j'ai pas besoin de ma faux ok je garde mon truc à insectes ou cas où en sortant je croise un insecte on ne sait jamais je garde un espace parce que quoique non je ne le mettrais pas là je le mettrais plutôt ici l'épouvantail donc je ne plante rien ici on pourra mettre l'épouvantail je le mettrais ici on va essayer de ne pas trop utiliser notre énergie n'est-ce pas voilà on remplit après ça serait bien qu'on trouve des petits trucs sur le chemin de quoi manger on ne peut rien fabriquer là on pourrait fabriquer ça mais j'ai besoin des graines pour plus tard donc allez on y va c'est parti il est déjà midi 30 on y va non je vais prendre mon filet au cas où je rencontre un insecte en route on ne sait jamais vous voyez voilà ver à soie miga c'est pas grave ça va nous prendre de la place mais c'est pas grave on n'aurait pas un petit truc à wow la caverne oula tremblement de terre non recule n'approche pas toi là avec les outils de fermier recule il y a des monstres une seconde où sont passés les monstres enfin marquez-moi avant au moins nettoyer les étages supérieurs mais ce tremblement de terre il est survenu juste après ton entrée pas vrai oui selon une vieille légende il réagirait à une certaine présence mais oublions ça pour l'instant je m'appelle Kira j'imagine que tu es le nouvel arrivant dont tout le monde parle vu que tu es dans l'agriculture j'imagine que tu es là pour récupérer du minerai mais pour l'instant seul le puits de terre est ouvert l'ascenseur fonctionne mais il ne va qu'au premier étage après ça il faudra descendre à pied si tu vas assez loin tu pourras rétablir l'accès aux autres étages enfin tout en tout cas si c'est des gemmes et du minerai que tu veux tu es au bon endroit ces mines en ont des tonnes mais des monstres aussi prends cette épée tu en auras besoin pour te défendre merci c'est un long voyage alors tu dois prendre suffisamment de provisions avec toi fais attention et bonne chance merci beaucoup oh mais qu'est-ce qu'il fait là lui alors atteindre le niveau 5 et réactiver l'ascenseur ok qu'est-ce qu'il fait là les armes ne m'intéressent pas trop donc je les mine mes fouilles au niveau 2 d'accord mais je porte quand même une armure tu sais on ne sait jamais les gens plaisantent à propos du fait qu'une compagnie pétrolière souhaiterait transformer le musée en entrepôt de pétrole c'est pas de plaisanterie mon gars c'est bien de plaisanterie n'est-ce pas non 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 je t'assure que non alors on va mettre ça comme ça voilà parfait on va prendre l'épée parce que on ne sait pas sur quoi on va tomber c'est parti on va essayer d'atteindre le niveau 5 et puis on verra bien on pourrait activer l'ascenseur et essayer de trouver du minerai quand même nos premiers minerais ça serait cool donc on va pas trop se fatiguer ah une géode de terre cool on va juste essence de la terre faire celle qui demande juste un coup pour descendre ça serait suffisant allez on perd pas de temps 14h40 ok bien surveiller l'heure pour pas s'évanouir est-ce qu'on aurait du minerai oui on a du minerai ici et on a un ennemi allez c'est parti notre premier ennemi dans ce let's play qui nous donne de la sève et nos premiers minerais parfait nickel allez on continue de descendre on garde notre épée c'est parti on est au niveau 3 on reprend ça on a un nouvel ennemi on va y arriver ok ok parfait ok on va manger champignons encore un parfait alors un autre truc ça c'est du minerai vous allez voir je vais d'abord me faire l'ennemi parce que sinon il va manquer qu'il nez voilà donc on va enlever ça parce que il faut quand même casser des pierres parce que il faut pas que ça gêne donc ça c'est du minerai bon là ça va gêner ici sûrement ouais on tape on tape et là on obtient du minerai voilà parfait allez maintenant il nous faut le trou pour continuer à descendre on va pas en vie on a d'autre on a d'autre on a d'autres petits cailloux non on a pas d'autres petits cailloux donc on a pas le choix que de casser ceux-là tant pis on va remanger allez allez ça serait bien qu'on arrive niveau 5 avant la fin de la journée allez s'il te plaît donne moi un trou non la descente de la terre je vais pas devoir quand même casser tous les cailloux pour avoir un trou sérieux ah merci oh quand même quand même quand même soit on l'a voilà soit on l'a de suite soit voilà quoi ah du minerai là-dedans super donc on a pas besoin de casser ça on va pas gaspiller notre énergie je vais juste voir si on a du minerai quelque part ça a pas l'air ok on descend du coup on descend pour activer niveau 5 parfait parfait allez on a eu quoi ok fourrure soyeuse ah on a une morille dans la mine cool est-ce qu'on aurait du minerai ici non vous sentez fatigué mais ouais on va rentrer du coup voilà je mangeais ça je vais tuer l'ennemi on essaiera de descendre 5 niveaux de plus le lendemain c'est pas un souci allez on retourne à l'entrée et on va rentrer c'est pas grave ça par contre il faudrait qu'on arrive à avoir à manger suffisamment à manger pour revenir il faudrait qu'il y ait des trucs qui soient prêts demain quoi pour qu'on puisse avoir de quoi manger ça serait pas mal mais bon alors bien s'il y avait un insecte mais je sais même pas si j'ai de la place c'est vrai que maintenant j'ai agrandi oh j'ai une siole on va essayer de l'attraper par contre je vois rien par contre comme je vois rien derrière l'arbre là je vois que d'un un ici à mille pattes ou c'est 22h et quelques on peut essayer d'avoir d'autres d'autres insectes on va passer par là ah il y a un autre mille pattes ouais je l'ai pas eu celui-là il est il est bugué il est parti dessous on a un truc là on a un insecte ici par contre on est fatigué allez on va rentrer oh il y a du chitek je pense qu'il va falloir qu'on fasse la cueillette avant de retourner à la mine parce que sinon on va on va peiner ça va être dur bon là déjà on est fatigué mais on va y arriver on va y arriver 23h30 ok alors on va ranger nos trucs je pense qu'on va peut-être avoir des navets en plus on aura 12 minerais ça ça sera donné ça ça sera donné il m'en faudra un seigne qu'il y a deux autres ça sera donné ça ça sera donné ça faudra le donner ça on peut le donner au forgeron ça on valera le donner au musée par contre ouais j'ai plus de place est-ce que je peux faire un autre coffre non il me faut du bois en plus ok la pierre ben ça on ira le donner au musée de toute façon on ira faire un tour au musée on ira faire notre don au musée tac tac on va prendre notre arrosoir pour le lendemain voilà et puis ça j'ai dit qu'il fallait on va le donner parce que je ne l'ai pas mis là ah si je l'ai mis là ah bah c'est bon alors je peux le mettre là alors d'accord ensuite ouais je prendrai tout ce qu'on a tout ce que j'ai à donner allez on rentre il est l'or de faire dodo moi j'ai rien j'ai rien vendu ah on va pouvoir faire l'épouvantail de fortune et exploitation minière explosif ok on a rien gagné puisque j'ai rien j'ai rien vendu ok alors prévision météo pour le lendemain ensoleillé ok ok bon le reste c'est des émissions on va pas perdre de temps avec tout ça ah on a de la visite bonjour bonjour quoi de mieux qu'une visite de ton forgeron local en ville on dit que tu as commencé à exploiter les pluies de la terre c'est en fait la raison de ma présence ici en creusant tu tomberas sur des minerais tu te diras peut-être à quoi ça me sert et bien tu peux transformer les minerais en bar avec suffisamment de bar notre magasin peut améliorer tes outils je dis toujours que ça ne sert à rien de se tuer à la tâche quand on peut travailler plus intelligemment moyenne en finances bien sûr pour créer des bar tu auras besoin d'un fourneau que tu peux d'ores et déjà fabriquer grâce à ce schéma merci il faut 5 minerais du même type pour fabriquer une barre tu auras aussi besoin d'un charbon de bois pour allumer le fourneau je pense que tu peux te lancer maintenant merci beaucoup donc on a eu le plan du fourneau fabriquer un four alors qu'est-ce qu'il nous faut alors déjà l'épouvantail il nous faut ok et ça il nous faut 20 minerais de bronze d'accord donc il faut qu'on retourne dans la mine trouver du minerai déjà on peut fabriquer ça par contre il va falloir que je ferme du bois que je m'en fonderai d'autres d'épouvantail ok alors on va mettre quête terminée ah oui c'est vrai du coup on récupère ça nous fait des sous nouveau fabriquer un four aller dans la mine on a terminé récupérer la récompense ok parfait parfait alors on a ça de près on a l'épivoine donc quand on aura de nouveau de l'argent on retournera chercher peut-être des graines mais des graines qui ne mettent pas trop longtemps à pousser sinon si on arrive à trouver des graines gratos ça sera que mieux on va poser l'épouvantail ici ça va protéger tout ça si on le met là ça va protéger ça bon allez on le met là c'est bon c'est bon est-ce qu'on va avoir assez d'eau parfait alors ça on le range donc on a du minerai il nous en faudrait encore limite je vais le prendre avec moi comme ça je vois où j'en suis au niveau du minerai ça on va le ranger ici on va trier voilà comme ça ça range tout comme il faut nickel ensuite il faudrait qu'on passe au musée faire des dons donc on va porter tout ça comme ça on va faire de la place les pivoines on va en garder parce que sûrement on va avoir on va en avoir besoin ça a donné ça a donné ce poisson chat mouche truite brune tac on va déjà amener ça après on amènera le reste c'est pas un souci voilà parfait bah du coup direction le musée allez c'est parti et ensuite direction la mine cela 200 pièces d'or non j'aurais pas assez pour petit événement salut alicia ça me fait plaisir de te voir je vais au café de rajah et toi tu te promènes en ville oui et non oui au fait c'est quoi cette eslandre avec perfer fish ah ah l'eslandre oui ce sera plus simple de te montrer 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 allons discuter dans le centre communautaire mon café peut attendre ok allons-y tu vois ce gros F sur le panneau du rond de la ville et oui c'est nous mais ce n'est pas arrivé par hasard cette pièce était la fierté et la joie de notre ville on y exposait fièrement le rang A de Starlet City un A Alicia ah il va falloir que je m'assoie pour raconter ce qui s'est passé il y a quelque temps il y a quelque temps c'est exact monsieur le maire comme d'habitude chaque saison nous commençons par regarder pourquoi les gens visitent Starlet City les visiteurs viennent ici pour votre musée votre site du patrimoine et l'océan le rang que nous attribuons à la ville est basé sur l'état de ses attractions au moment de l'examen aujourd'hui nous allons donner à Starlet City le rang de f hein 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 et l'autre là pas faire fiche bonjour écoute prépare tous les documents et équipements nécessaires j'ai trouvé le lieu parfait voilà comment c'est arrivé l'année dernière une marée noire provenant d'une île voisine est arrivée jusqu'ici il y a tout ravagé depuis tout va mal en pis Karen était là lors de l'annonce de la note ils nous surveillent depuis le début ces gens de pas faire fiche tu as entendu ce qu'elle a dit l'autre jour dans le nouveau bâtiment de sa compagnie leur plan pour nous renflouer de faire de Starlet City une ville pétrolière rien que de penser à abandonner notre héritage le musée l'océan les sites patrimoines c'est très dur à accepter de notre côté penser que notre ville pourrait sombrer est encore plus dure notre ville était belle avant Alicia magnifique même les affaires étaient florissantes la ville était vivante j'ai bien peur qu'à moi de remonter la ville au rang A et de regagner la confiance de nos visiteurs nous n'ayons d'autre choix que de travailler avec Pufferfish restaurer le musée semble être le plus simple et le plus accessible il faudra juste du temps mais guérir les sites du patrimoine malade ou se débarrasser de ses racines tenues sur l'océan par quoi commencer ou même comment commencer notre ville est dans une situation difficile je sais que ça fait beaucoup de choses à encaisser que tu dirais-tu de prendre un café avec moi un peu d'air frais nous ferait du bien à tous les deux pourquoi pas l'histoire se dessine les enfants l'histoire se dessine les amis pardon les enfants et oui oh regardez il y a un truc qui sait tout va bien j'ai halluciné oui ça va ça va je vois des trucs bizarres mais ça va donc ça va être à nous rang de la ville indique ta progression générale dans la revitalisation de la ville améliore différents aspects de la ville pour augmenter son rang alors on doit la voir maintenant ici rang de la ville donc il faut augmenter ici musée voilà et après on va avoir d'autres attractions donc quand on va faire les dons musée ça va améliorer le rang de la ville elle je crois pas qu'on l'ait vue celle d'en haut je crois si oui Alicia je voulais te rencontrer je m'appelle Milly c'est tellement enthousiasmant de voir des gens emménager tu as rencontré tout le monde ah abracadabra s'est changé en quoi c'est mal de gagner plus d'argent même si c'est une compagnie pétrolière en plus cette vie sera moins enduieuse avec ceux qui promettent ah là 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 bon allons au musée arrêtons ces bêtises allez on va faire un don on va donner une mouche notre premier don on a validé la quête donc on a gagné des sous il nous reste cette quête là à faire et on peut donner d'autres trucs on va donner tout ça on a une récompense et voilà parfait on a deux récompenses oui on a envoyé des graines confites et des graines de pompe de terre pas besoin de retourner chez ça pour acheter des graines là parfait petit événement vu qu'on a fait plusieurs dons alors peut-être que si on réussit coucou je suis là Alicia viens donc voir ça regarde ça c'est un schéma pour un musée bien plus grand le musée qu'on a maintenant il est bien mais on pourrait avoir plus grand bien plus extravagant imagine un peu ça Alicia voyons voir une section entièrement dédiée aux créatures aquatiques de l'île et puis une autre section où il y aurait tous les fossiles qu'on a déterré et on peut avoir une section encore plus grande et mieux organisée pour les vieux artefacts n'est-ce pas super motivant ? c'est super comme idée n'est-ce pas ? mais on a un gros souci mais la ville n'a pas le budget pour construire ce musée du moins pas pour l'instant donc je me disais qu'on pourrait récolter des fonds et je compte le faire en lançant une campagne Big Starter tu sais ce que c'est Big Starter ? Big Starter est une plateforme de financement participatif on met un projet en ligne et les gens nous aident à le financer en retour on leur donne quelque chose de lié au projet en guise de remerciement c'est super non ? bref je suis sur le point de lancer la campagne mais j'ai besoin d'aide avec un truc ou deux d'après mes recherches les campagnes les plus réussies sont celles qui ont déjà quelque chose de significatif à montrer quelque chose qui rassure les participants sur le fait qu'ils soutiennent bien un projet légitime alors je crois qu'ils ont dit la même phrase et si je montre un musée vide pour ma campagne les gens vont penser que ce projet est une arnaque et c'est là que tu peux m'aider Alicia on est vraiment très heureux avec tout ce que tu as apporté au musée jusqu'ici c'est vraiment super mais ça ne suffit pas j'ai demandé à Massy de prendre des photos du musée hier et il a l'air si vide personne ne va nous aider si on leur montre un musée vide mais si tu pouvais donner encore quelques objets tu vois où je veux en venir ? oui exactement le musée n'aura pas l'air aussi vide et on pourra convaincre plus de gens de nous aider à financer notre projet bon pendant que tu nous aides à trouver d'autres artefacts je vais préparer tout le monde tout le contenu de la page de notre campagne je vais scanner ce schéma et demander à Milly d'écrire un truc bien cool ah et peut-être que je devrais demander à Milly de nous créer un site regarde ça commence à prendre forme on continue comme ça Alicia trouve-nous d'autres objets afin qu'on puisse lancer notre campagne big starter ok donc maintenant on doit donner 50 objets parfait alors ça c'est qui Jack je suis content je crois qu'on l'avait pas vu lui c'est celui qui non si on l'avait vu bon d'accord ok donc on a des graines de patate qu'on va pouvoir planter on mettra un autre je pense ici d'épouvantail je vais farmer du bois je crois que c'est du bois qu'il me fallait et puis du coup comme l'épisode est déjà assez long les amis l'épisode est un peu plus long que d'habitude je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardé et puis prenez soin de vous les amis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire ça fait pour le référencement de la chaîne et vous abonner aussi ou très important si vous l'avez pas fait pour ce qu'ils ont fait pour ceux qui l'ont fait je vous en remercie et n'hésitez pas pour le référencement de la chaîne c'est important de s'abonner de mettre un petit pouce bleu de mettre un commentaire que je puisse continuer à vous faire des vidéos de qualité et puis en attendant une nouvelle vidéo sur ma chaîne je vous dis prenez soin de vous les amis à très bientôt bye bye ous-titres par Jérémy Diaz